C'est un petit trou standard qui a envie d'être le meilleur joueur de l'année, donc pas mal de choses à prouver ce soir. Pour succéder peut-être à celui-là, il y a Vanovic comme footballeur, pourquoi pas ? Oui, tout à fait, mais bon, je crois que tout le monde est d'accord pour dire que ce sont deux des meilleurs attaquants du championnat et à tout moment, ils peuvent faire sauter le verrou. Onyéhou, peut-être aussi sa dernière rencontre avec le maillot du standard, mais tout est possible, évidemment, ça va dépendre du titre. Il y a 15 millions d'euros à la clé. Alors la composition, la voici. Voilà la compo avec, on suppose, Mangala arrière latérale droit, Onyéhou, Mikulic, Mulemo. Un milieu de terrain, on l'a proposé ici à quatre, mais il pourrait aussi se composer de trois joueurs, donc Dalmat, Defour, Mikael Huitzel, Jovanovic, Mbokani, avoir dès le début du match une organisation réelle du standard. Voilà, et sur le banc, il y a également Dubomonde avec un Dekamaro qui n'est pas encore prêt pour tenir toute la rencontre, mais il peut rentrer. Oui, certainement, il pourrait être décisif avec son physique, avec son jeu de tête pour forcer un résultat s'il le fallait. Et puis il y a Goreux, Sarre, Ebenko et Benteke. Voilà, Laszlo Bologni, regardez la concentration. Il ne peut pas signaler le jeu de position. Oh, mais je veux dire, pour lui ? Oui, sans doute, sans doute, mais c'est une erreur, quoi qu'il en soit. Mangala. Voilà, peut-être première fois. Effectivement. En position offensive. On se rappelle de son assiste à courtreté, notamment, Dalmat qui passe. Il passe en force, Dalmat en retrait, avec le tir battant de Witzel. Il n'y a pas une faute de main là, pénalty ! Il y a une faute de main, effectivement, de Duarte, j'ai l'impression. Penalty ! Alors, qui va le donner ? Regardez la discussion ! Regardez, c'est magnifique ! Magnifique ! Jovanovic et Witzel. Qui va le donner ? C'est Witzel qui va le donner ! Ah non ! Je suis persuadé que Duarte touche ce ballon de la main. Oh, je ne suis plus tant que ça ! Peut-être sous cette position aussi. Voilà, Grondin. Le ballon, effectivement, va sur son bras. C'est Grondin. C'est Grondin, d'accord. C'est Grondin. Et ici, Jovanovic, directement, qui est allé vers Witzel pour lui dire, vas-y, chète-le. Moi, j'ai regardé Jova, avec la confiance de la semaine passée. J'ai regardé Jova. Oh, quelle responsabilité sur les épaules d'Axel Witzel. Rendez-vous compte, cela dit, au meilleur moment possible, à quelques secondes de la mi-temps. N'oublions pas de souligner, parce qu'il est important, le démarrage de Dalmat, qui va faire toute la différence là-bas. Oui, tout à fait. On avait même cru, d'ailleurs, que le Gantois, qui allait vers Dalmat, ferait un premier pénalty. Exact. Bon, il a été intelligent, ne se jetant pas. Et Dalmat avait deux possibilités pour s'entrer. Soit en retrait pour Witzel, soit au deuxième poteau. Mbokani était bien placé aussi. Il a choisi Witzel. C'est le sixième pénalty concédé par la Gantoise. Dufour qui n'ose pas regarder. Il est ici, près du banc. Il regarde le banc. Jorga Sivic en a arrêté un, au club de Bruges. Oui, oui, beaucoup de responsabilité sur les épaules d'Axel. Silence dès lors. Aucune est bien mis ! Il est magnifiquement mis, ce ballon d'Axel Witzel. Il est extraordinaire, le soulier d'or. Son pied était en or. Il n'a pas planché, Jean-François. Non, non, certainement pas. Et le premier joueur qui va féliciter, c'est Jovanovic. Et l'entraîneur, voilà, maintenant, qui doit se poser des questions. Que faire ? Il avait peut-être déjà prévu un changement. C'est possible. Puisque Camargo est en train de s'échauffer. Maintenant, les données sont tout à fait changées. Regardez cette balle. Oh, il est magnifique, magnifique. Chapeau avec ce qui s'est passé la semaine passée, chapeau. Ah oui, c'est là aussi, c'est dans ces circonstances-là aussi, qu'on voit les grands joueurs. Voilà, exactement. Vous m'avez pris les morts de la bouche. Dans ce moment-là, il faut oser prendre ses responsabilités. Et Axel l'a fait. Bravo à lui. Oh là 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 ! 0-1 par Moussoufa. 0-1 par Axel Witzel. Décidément, ils ne se clasheront jamais. Ils ont zappé. Ils sont venus ici pour voir comment ça allait se passer, puisque tout va bien pour eux. Mais ce n'est pas fini avec Elor Ruiz. Ça passe maintenant. Non, Mikulic qui s'arrache. Ruiz qui récupère. Le centre, il ne faut pas... Smolders. Smolders est court, ça. On y est où ? Pas combien de pénaltis. Il le donne. Il donne le pénalti. Aïe, 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 aïe. Il donne le pénalti. Il ne fallait pas y aller, Onyéhou. Il y est allé. Incroyable, incroyable. Il y est allé. Alors que le public en dans l'école de l'autre côté devient fou. Regardez. Aïe, il y a un pénalti. Il y a un pénalti. Il y a un pénalti. Il est emporté par son élan, l'Américain. Il est emporté par son élan. Il essaye de s'arrêter. Il essaye, évidemment qu'il essaye. Vous avez déjà essayé d'arrêter. Une armoire américaine. C'est impossible. Ouh là 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 là. Ce championnat est complètement fou. Alors, on est dans les arrêts de jeu. Je vous rappelle qu'il y a quelques semaines, Anderlecht a marqué un but à Tubiz. Une tête de Vasilevski qui, entre parenthèses, a marqué encore. Et si Sinan Bolat nous sortait l'arrêt ? Si Bolat nous sortait l'arrêt de sa vie ? Parce qu'il va avoir en face de lui Ruiz. Ruiz qui va quitter la Gantoise. C'est sûr et certain. Est-ce qu'il va la quitter ? Il n'en a pas raté beaucoup, Ruiz, des pénaltys. Je ne regarde même pas mes statistiques, je m'en fiche. Je m'en fiche complètement. Un bon duel. Attention, Bolat sur sa ligne. Sur sa ligne. C'est terminé. S'il marque, c'est terminé. Oh, il l'arrête ! C'est pas possible sur François ! Il l'arrête ! Incroyable, Bolat ! Bolat, il est fantastique ce garçon ! Incroyable ! Bolat qui va arrêter ce pénalty ! Exceptionnel ! Extraordinaire ! Oh là là ! Ce garçon ! Et attention parce que le match n'est pas terminé ! Bien sûr que non ! Bien sûr que non ! C'est de la folie ! Attention ! C'est pas fini ! C'est pas fini ! Attention là ! Non ! On remet. On va remettre la remise en jeu. Et alors, qu'est-ce qu'il se passe ? Qu'est-ce qu'il se passe ? On l'attend, les... On va se calmer ici. On va se calmer. Il y a eu un petit... Ici, du côté du Standard, il faut vraiment se calmer parce que... Bonat, Bonat, reste dans le match, mon grand ! Oui, exactement. Restez dans le match ! Voilà, l'arbitre. Il y a eu un petit envahissement de terrain. Oh, c'est terrible pour la Gantoise aussi ! Alors qu'il y a des... Attention, les supporters du Standard ! Pas faire l'imbécile ! Parce que là, il y a des sièges qui ont été arrachés et qui sont très dangereux. Ce sont des projectiles terriblement dangereux, là. Quand c'est coupé comme ça, ça peut blesser. On se souvient, d'ailleurs, d'une rencontre. Mais d'ailleurs, ici, il y a quelques années, où il y avait aussi eu des débordements pareils. Et il faut rester concentré, maintenant. Il ne faut pas faire n'importe quoi. Oh, la Gantoise, c'est terrible ! Oh, la frappe ! La frappe de Thompson ! Elle va partir ! Non ! Elle s'envole ! Dans les supporters du Standard, est-ce qu'ils vont lâcher le ballon ? Non, ils vont le garder. Je suis sûr qu'ils vont le garder, le ballon. Ils ne vont jamais le rendre. Alors qu'on revoit. Oui, Bolat. Quel championnat ! Regardez, concentré sur le ballon. Il choisit le coin. Bravo, Bolat. Je me demande si ce n'est pas le premier pénalty que Ruiz rate. Il a cru en ses qualités. Et regardez, Balony ! Oui ! C'est incroyable ! Incroyable ! J'en perds ma voix. Le banc est chaud, chaud, chaud bouillant, ici. Michel Tredom, c'est terrible ! Et le Steward qui monte sur le terrain. Oui, oui. Il y a un Steward qui est sur le terrain. Il y a un 23ème homme. Non, un 24ème homme sur le terrain. Il repart vite. Attention. Et le Ganassi qui passe et de 1, pas commettre de faute. Il faut le bloquer. Là-bas, ils sont à 3 contre 1. Et c'est une remise en jeu pour la Gantoise. Pour la Gantoise. Une Gantoise qui aurait mérité ce petit point. Elle a montré énormément de choses. Mais bon, si une affaire de pénalty, il faut le marquer. Serge Goumieni qui regarde. Et c'est terminé ! C'est terminé ! Ce sera le test match. Et tous les joueurs liégeois qui foncent vers Sinan Bolat. C'est tout à fait logique. C'est le héros du jour. Sans aucun doute, Bolat a maintenu le standard dans le match. Déjà en première mi-temps. Avec toutes ses interventions. Et ici, évidemment, décisif. Et vous regardez. Aussi Espinoza qui est là, en train de se féliciter. Écoutez, ce garçon, il sort de nulle part. Un gang qu'on ne faisait pas jouer. Non mais, on ne le faisait pas jouer. Là, il arrive au standard. On se dit, c'est l'avenir. C'est l'avenir. On le fait rentrer il y a quelques semaines. Depuis lors, il n'a pas compris le but. Les dernières semaines, non. C'est incroyable. En tout cas, un match indépendamment de ce pénalty. Un match parfait. Ruy, c'est terrible pour ce joueur qui a marqué l'histoire de la Gantoise. Meilleur joueur de la Gantoise cette saison. Il reçoit le trophée. Et puis, un geste, mais... Mais ce n'est pas qu'il rate le pénalty, c'est que Bollard l'arrête. Bien sûr, exactement. Et les joueurs de la Gantoise qui vont saluer leurs supporters. Et un public très fair play qui applaudit son équipe. La sortie, la sortie de Bollard, c'est terrible. Il se pénalty, on y est où ? On y est où, je peux vous dire qu'il est passé par toutes les couleurs aussi, lui. Certainement, et je pense que tous les supporters du stand-up en 30 secondes sont passés du pire désespoir au plus grand espoir. Les couleurs de l'arc-en-ciel, ça c'est clair. La nuit va être chaude à Liège ce soir. Oui, mais ce n'est pas fini. Attention, rendez-vous le 21 au stade Constantin-Vanenstock.